Bonjour, aujourd'hui on va revoir le photon et les diagrammes de niveau d'énergie. Dans un premier temps, on va avoir des rappels de cours, et dans un deuxième temps, on va faire un exercice assez classique avec un peu toutes les questions que vous pouvez avoir là-dessus. Vous êtes censé savoir que la lumière, c'est considéré comme une onde, et en fait, ça va être constitué d'un ensemble de toutes petites particules qu'on appelle les photons. Chaque photon va transporter un petit peu d'énergie, un quantum d'énergie, donc on note delta E, l'énergie étant en joules. Et cette énergie, on va pouvoir la calculer de deux façons. Si on connaît la fréquence de l'onde, donc là vous voyez que la fréquence, c'est un espèce de petit vestilisé qu'on appelle nu, alors que je sais qu'en seconde, vous la notiez plutôt f, mais c'est exactement la même chose, donc c'est la fréquence en Hertz. Donc si on connaît cette fréquence, on aura la formule delta E égale à h nu. Donc delta E, l'énergie transportée par le photon qui doit être en joules, h, c'est la constante de Planck, qui vaut 6,63 10-34 joules secondes, donc vous n'avez pas à la connaître, normalement on doit vous la redonner dans l'énoncé. Et nu, voilà la fréquence de l'onde. Si par contre, dans l'énoncé, ce n'est pas la fréquence que vous avez, mais la longueur d'onde de la radiation lumineuse, donc de la lumière lambda, et bien vous prendrez l'autre formule, delta E serait égale à h, donc la même constante de Planck que tout à l'heure, fois c, la célérité de la lumière, normalement depuis l'année dernière, vous savez que ça vaut 3,00 10 puissance 8 mètres par seconde, et le tout divisé par la longueur d'onde qu'on doit mettre en mètres. Donc faites attention, souvent dans l'énoncé, la longueur d'onde est donnée en nanomètres, mais il faut faire la conversion. Un nanomètre, c'est 10-9 mètres. Alors, il y a un lien entre les formules qu'on vient de voir et les spectres d'émission ou d'absorption. Quand on va envoyer de l'énergie delta E sur un atome, et bien cet atome, il va passer d'un état fondamental à un état excité, parce qu'on lui apporte de l'énergie, donc il va pouvoir faire des choses. Il va l'absorber, cette énergie, comme nous, quand on mange. Sur le spectre, ça va donner une raie noire, une raie d'absorption sur un fond arc-en-ciel. Et donc la longueur d'onde de cette raie noire, on peut la calculer, on peut la prévoir. Si on connaît la valeur de delta E, donc de l'énergie apportée, on vous donne H, vous connaissez C, on peut en déduire la longueur d'onde lambda. Donc lambda, ça serait égal à H fois C sur delta E. Donc si on regarde le diagramme de niveau d'énergie, donc petit rappel, dans un diagramme de niveau d'énergie, on met ici sur l'axe l'énergie, généralement on vous la donne en électron-volts. Alors pourquoi utiliser les électron-volts ? Parce que c'est quand même plus facile d'utilisation. Parce qu'en joules, vous aurez toujours un 10-18 ou un 10-19 joules. Alors qu'en électron-volts, on est de l'ordre de 3 électron-volts, c'est plus facile à manipuler. Bref, donc l'état ici est représenté dans un état fondamental au début, donc ce que j'ai noté E inférieur. On va lui apporter de l'énergie sous forme d'un photon. Donc c'est comme si on l'excitait, on lui donne de l'énergie et il va l'absorber. Et donc il va monter jusqu'à un état excité que j'ai noté E sup. Donc la différence entre E sup et E inf en valeur absolue, ça vaut delta E. Et donc on dit qu'on a fait une transition entre l'état fondamental et l'état excité. C'est l'absorption d'un photon que l'on vient de voir. C'est ce que j'ai marqué ici, absorption d'un photon d'énergie delta E et de longueur d'onde, lambda égale à hc sur delta E, ce qu'on venait de démontrer. Et à quoi ressemble le spectre d'absorption de cet atome ? Eh bien ça, on a bien un fond arc-en-ciel, un fond continu. Et ici, on observe une raie noire. Cette raie noire est due à la transition que l'on vient de voir. Après, une fois qu'il est excité, l'atome peut se désexciter. Il peut retourner à l'état fondamental et en faisant ça, il va émettre un photon. Et ce photon, il aura exactement la même énergie delta E que celle qu'il avait absorbée avant. Donc il ne renvoie que ce qu'il a pris avant. Exactement la même chose. Donc il va émettre un rayonnement. Dès qu'on envoie un photon, on envoie un rayonnement. On envoie une onde. Et la longueur d'onde de cette onde sera égale à hc sur delta E, donc le même delta E que tout à l'heure. C'est la même formule. Si on regarde le diagramme de niveau d'énergie, on part d'un état excité et on redescend à l'état fondamental en ayant émis un photon d'énergie delta E et de longueur d'onde lambda 1. On dit qu'on a fait une transition de l'état excité à l'état fondamental. Et comme tout à l'heure, delta E, vous voyez que c'est bien l'écart énergétique entre l'énergie supérieure et l'énergie inférieure. Donc mettez des valeurs absolues pour ne pas vous tromper. Au niveau spectre, ça donne quoi ? Donc comme on a émis un photon, un photon avec une énergie, c'est-à-dire une seule longueur d'onde, on a un spectre de ray d'émission, c'est-à-dire un fond noir, avec une ray colorée. Et si vous regardez tout à l'heure, c'était exactement à la même place que la raye noire. Donc on avait vu l'année dernière qu'un atome n'est capable d'émettre que les radiations qu'il peut absorber et inversement. Donc on vient de le retrouver, ça. Alors, pour terminer ce qu'il faut savoir sur le photon et les diagrammes de niveau d'énergie, faites attention aux conversions. Donc dans les formules, delta E, comme je disais tout à l'heure, est en joules, mais souvent on va vous donner delta E en électron-volts, notamment sur les diagrammes de niveau d'énergie. Et donc, il ne faut pas oublier de convertir, et vous devez savoir qu'un électron-volts, ça vaut 1,70-19 joules. Donc à utiliser dans un sens ou dans un autre, vous faites un produit en croix. Et dans la formule, alors là, c'est mal passé, lambda, donc la longueur d'onde est en mètres, et on la donne souvent en nanomètres. Donc pensez que 1 nanomètre, c'est 10 moins 9 mètres. Donc si par exemple, vous avez 450 nanomètres, et bien dans la formule, vous mettez 450, 10 moins 9 mètres. Voilà. Donc maintenant qu'on a refait les rappels de cours, qu'on a vu les deux formules à utiliser, delta E égale à hc sur lambda ou delta E égale à h nu, on va l'appliquer dans le petit exercice assez classique. On se le lit ensemble. Le diagramme, donc ici, de niveau d'énergie, présente quelques-uns des niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. À quoi correspond le niveau d'énergie E égale à 0 électron-volts ? Histoire de réviser un petit peu, le niveau, donc la petite barre du bas, c'est le niveau fondamental, c'est là où votre atome il va être stable. Donc c'est là où il sera la plupart du temps. Mais quand vous allez lui envoyer l'énergie, il peut faire une transition et s'exciter. Donc niveau fondamental, on est stable. Après, les niveaux N égale à 2 jusqu'à N égale à 6 sont des niveaux excités où il ne sera pas stable. Mais donc, s'il monte dans cet état excité, il redescendra tôt ou tard à l'état fondamental. Et le niveau excité ultime, c'est le niveau d'énergie E égale à 0, le niveau ionisé. C'est-à-dire que tu as tellement envoyé d'énergie que ton électron, il séparait. Donc ce qui crée un ion, d'où le nom d'état ionisé. Donc à quoi correspond le niveau d'énergie E égale à 0 électron-volts ? Ça correspond à l'état ionisé de l'atome. Dans 1, à l'état ionisé. Ensuite, petit 2. Que devient un atome d'hydrogène initialement à l'état fondamental ? Donc là, on est là. Quand il reçoit un rayonnement de longueur d'onde, lambda égale à 91,2 nanomètres. Qu'est-ce qu'on attend de vous, là, en fait ? On vous demande qu'est-ce qu'il arrive ? Eh bien, en fait, on va vouloir savoir s'il reste à l'état fondamental, s'il atteint 1 des états excités, s'il atteint le niveau ionisé. Il resterait à l'état fondamental si le photon, de longueur d'onde 91,2 nanomètres, n'apporte pas pile une énergie égale à un écart énergétique. C'est-à-dire que, par exemple, ça, on va le transformer en énergie avec la relation delta E égale à hc sur lambda. Cette valeur-là, si ça fait pile l'écart entre genre celui-ci et celui-ci, alors on pourra avoir une excitation, une transition, et il montera là. Si on a pile l'écart énergétique entre là et là-haut, il pourra y aller, mais si, par exemple, on a une énergie qui fait qu'il arrive au milieu, il n'y va pas. C'est comme si, en fait, tu avais du vide et que ton électron, il ne peut pas sauter dans le vide et faire bref. Il n'y va que s'il a pile le bon écart énergétique. C'est pour ça qu'il faut une certaine quantité, que les unités d'état sont quantifiées. Quantifiées, quantité. Donc c'est parti, on va traduire ça en énergie. On sait que delta E, donc delta E qui représente l'écart en énergie, on peut aussi dire que c'est l'énergie du photon, est égale à hc sur lambda. Au niveau des unités, ça, c'est la vitesse de la lumière qui s'exprime en mètre par seconde. Vous devez savoir que c'est 3,00 10 puissance 8 mètre par seconde. Si on veut que ce soit plus précis, on vous donnera dans l'énoncé le 2,9 et des bananes et tous les chiffres significatifs qu'on voudra. Mais sinon, c'est 3,00 10 puissance 8 mètre par seconde. La longueur dont on doit s'exprimer en mètre, donc généralement, comme vous voyez ici, c'est en nanomètre, c'est à vous de convertir nano, c'est 10 puissance moins 9. L'énergie, c'est en joules et c'est là, en fait, où il faut faire super gaffe parce que votre diagramme de niveau d'énergie est en électron-volts. Il faudra donc à un moment convertir quand vous ferez le lien entre le graphique et votre calcul et la constante de Planck ici, dont on vous donne la valeur là, 6,63 10 moins 34 joules secondes. On va remplacer par les valeurs delta E c'est égal à A, donc 6,63 10 moins 34 fois C, 3,00 10 puissance 8 divisé par lambda, donc 9, pardon, 91,2 nanomètre 10 moins 9. quand on fait ça à la calculatrice, on trouve, alors il nous faut combien de chiffres significatifs ? Là, j'en ai 3, j'en ai 3, j'en ai 3, bon, il n'y a pas trop de choix, c'est 3. On trouve 2,18, 10 moins 18 joules. Et là, c'est en joules, alors que là, c'est en être en volts, donc qu'est-ce qu'il a dans notre atome ? On n'en sait pas grand-chose, il va donc falloir convertir. Pour convertir des joules en électronvolts, vous allez diviser par 1,6 10 moins 19. C'est la même valeur que la charge élémentaire, le petit e, vous êtes censé l'avoir appris. Donc, si je divise ça par 1,6 10 moins 19, je trouve que ça me fait pile 13,6 électronvolts. Or, donc moi, je suis à l'état fondamental. Je prends cette valeur-là et je vais lui ajouter 13,6. Si j'ajoute 13,6 à moins 13,6, je tiens 0. Et 0, c'est où ? C'est l'état ionisé. On voit d'ailleurs la transition avec l'égalisation numéro 1. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, je vais avoir une transition que je vais représenter en rose entre l'état fondamental et l'état ionisé. Donc, ici, j'aurai un petit photon d'énergie 13,6 électronvolts qui arrive, qui est absorbé. C'est une absorption. Et on a une transition vers un état excité, ultime, l'état ionisé. On va passer à la question suivante. Donc, en question 3, on vous dit, peut-on exciter un atome d'hydrogène de son état fondamental à un état excité ? Donc, on part de là et on va aller vers un des états excités, éventuellement. si on lui envoie un rayonnement de longueur d'onde égale à 110 nanomètres. Donc, c'est le même calcul que ce qu'on vient de faire, sauf que là, si le premier coup, ça a marché, généralement, le deuxième coup, on s'attend à ce que ça ne fonctionne pas. Donc, on va encore une fois traduire cette longueur d'onde en énergie qu'on aura en joules. On convertira l'énergie en électronvolts et on verra si cette énergie en way qui est censée être égale à un delta E, un écart énergétique, ça fait pile un écart énergétique entre le moins 13,6 et un des états excités, donc moins 3,4, moins 1, 50,1, etc. C'est parti pour le calcul. Donc, delta E est égal à H qui est ici 6,63 6, moins 34 fois C, la vitesse de la lumière qui est à 3,00 plus 108 divisé par la longueur d'onde 110 nanomètres que je remets en mètre en faisant le 10,9. Au niveau des chiffres significatifs, c'est comme tout à l'heure, j'en ai 3 et moi, j'avais en faisant ça 1,81 10,18 Joules je vais diviser par 1,6 10,19 pour l'avoir en électron-volts et je trouve 13,3 électron-volts voilà, je remets la conversion tout à l'heure, je n'avais pas la place de la rouler à mettre. Donc, je dois trouver un écart, enfin, s'il existe un écart pi l'égal à 11,3 électron-volts en partant de celui-ci. Donc, qu'est-ce que je fais en fait ? Je vais juste faire moins 13,6 plus 11,3 ça nous fait 2,3 ça veut dire qu'en fait, je suis censé atterrir sur un niveau ici où j'aurais moins 2,3 et il n'y a pas. Donc, ça ferait un truc qui serait entre les deux là, et je vous disais tout à l'heure entre les deux, c'est comme si tu avais du vide donc l'éitron ne va pas faire je tombe dans l'huile. Non. En fait, si ce n'est pas pile le bon écart énergétique il va rester à l'état fondamental. Donc, la réponse à la question peut-on exciter un atome d'hydrogène de son état fondamental vers un état excité en envoyant un rayonnement de 110 nanomètres ? Eh bien, la réponse est non car on n'a pas pile un écart énergétique puisque l'énergie est quantifiée. Et pour la dernière question donc la question 4 on vous demandait de déterminer la longueur d'onde du rayonnement émis quand un atome d'hydrogène passe de l'état excité n égale à 4 ici à l'état excité n égale à 2 donc quand il réalise la transition que je vais faire visualiser donc il passe de là à là donc c'est une émission il se désexcite c'est-à-dire qu'il s'était excité précédemment jusqu'à n égale à 4 comme je vous dis tout à l'heure c'est pas un état stable donc le devenir d'un atome qui est excité c'est de se désexciter et il va émettre un rayonnement donc d'ailleurs ce rayonnement on vous demande de calculer la longueur d'onde qui va être émise ok donc je passe de n égale à 4 à n égale à 2 et on vous demande si ce rayonnement émis il est visible j'ai reporté ici les valeurs des énergies des niveaux n égale à 4 et n égale à 2 et donc ça en fait l'écart entre les deux ça représente le delta E donc on est toujours sur la même formule que delta E est égale à l'énergie du photon qui sera émis c'est égal à hc sur lambda et là ce qu'on me demande de calculer c'est lambda le delta E delta c'est la fin moins le début mais ici en fait une longueur d'onde ça ne peut pas être négatif donc quand vous allez faire l'écart énergétique vous allez mettre des valeurs absolues donc mon delta E finalement ça va être donc la fin c'est ici E2 moins le début ici E4 en valeur absolue égale à hc sur lambda j'isole le lambda ça me fait lambda est égale à hc divisé par E2 moins E4 en valeur absolue je vais remplacer par les valeurs je fais un petit peu de place donc ça ça vaut 6 63 10 moins 34 fois c 3,0 10 puissance 8 divisé par valeur absolue de E2 moins 3,4 alors attention c'est des électronvolts et vous dans les formules c'est des joules donc je vais convertir et là il faut multiplier par 1,6 10 moins 19 hop moins E4 donc moins par moins plus 0,85 que je convertis aussi en électronvolts alors bien évidemment on aurait pu factoriser par 1,6 10 moins 19 et ça ça me fait comme résultat alors au niveau des chiffres significatifs on va regarder 3 là c'est une addition 4,88 0,88 10 moins 10 moins 7 mètres et il serait intéressant de convertir en nanomètres parce que vous êtes censé connaître les bornes du domaine visible qui va de 400 à 800 nanomètres et ça en fait nanomètres c'est 10 moins 9 10 moins 7 mètres c'est 100 fois plus grand que des nanomètres donc la virgule tu la décales de 2 vers la droite ça vaut 488 nanomètres comme je disais le domaine visible va de 400 à 800 nanomètres je vais vous remettre là on en déduit donc que ce rayonnement est visible ce que je vous dessine là vous êtes censé le savoir donc ici on a la longueur d'onde en nanomètres le domaine du visible va de 400 à 800 ou 350, 750 ça dépend des profs c'est ok pour les bornes le domaine visible est là au delà on est dans l'infrarouge en dessous on est dans les UV et là votre 488 est ici donc ce rayonnement est bien visible il sera dans le bleu violet a priori vous êtes juste censé savoir qu'ici c'est du bleu violet et là c'est du rouge les intermédiaires vous donneraient un cercle chromatique on ne fait pas pour ça voilà qui clôture les révisions sur le photon et sur les diagrammes de niveau d'énergie et sur les zag